Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Mathieu ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, on va revenir sur la partie qui s'est jouée hier à Vaïk et qui a opposé Fabiano Caruana, le numéro 2 mondial, à notre Maxime Vachellagrave national. Et il fallait se reprendre après les désillusions des jours précédents. C'est ça, et en plus, on avait hâte que Maxime joue contre un top joueur parce qu'on sait que c'est ce qu'il préfère. Et aussi, on avait hâte de voir cet affrontement parce que c'est un peu un avant-goût des candidats. Oui, puisque Caruana jouera contre Maxime à la première partie des matchs retour des candidats quand ils reprennent. Et ce sera en plus avec les mêmes couleurs, Caruana blanc, Maxime noir. Donc oui, ça peut être un jeu intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer. On avait hâte de voir ça. Donc Fabiano qui part avec E4, C5, Cavalier F3, D6. Donc on va repartir pour une match d'or, Mathieu, comme d'habitude. OK, C3, A6. Et Caruana qui suit les traces de Grandelius. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt Grandelius qui a suivi des traces de Caruana parce que Caruana, il a joué F5 très souvent contre Maxime. Et avec une particularité quand même assez impressionnante, c'est qu'à chaque fois, il a sorti une nouvelle idée. On va voir si ça se reproduit ici, Mathieu. E6 joué par Maxime, F4, Dame B6. Donc on va pas réexpliquer l'idée du puits empoisonné. On l'a fait il y a deux jours dans la partie de Grandelius. Dame D2, Dame prend B2, tour B1, Dame A3. Et pas Dame B3, Dame A3. Et ici, on avait parlé des E5, on a vu un F5. Et Fabiano qui va venir avec un petit coup, Mathieu. Un petit coup que je ne connaissais pas du tout. Oups, F2. Alors, c'est un coup, j'ai envie de dire, assez logique. En fait, tu veux juste faire Rock et balancer F5. Donc, c'est logique. Après, comme c'est le Maxime, il a rejoué exactement la même ligne. Donc, Caruana, ce qui est sûr, c'est qu'il a révisé que ça le matin. Donc là, on a le droit d'être un peu inquiet. Après, on regarde dans la base, on voit les parties. Ça a été joué un peu en partie longue, correspondance. C'est venimeux, mais pas tant que ça. Parce que l'idée, c'est de faire F5. Mais cependant, dans les barrières, on joue à F5 directement. Le fou, on le sort après en C4. Donc là, en E2, il est un peu modeste. Bon, première déception du jour. Là, il a réfléchi très, très longtemps, Maxime. Je crois qu'il a pris 18 minutes exactement. Et je peux te dire que j'étais avec Étienne au commentaire. Et il a dit, surtout pas cavalier C6. D'accord. Ok, moi, désolé, je ne regardais pas aujourd'hui. Mais C6, quand j'ai regardé la partie, ça m'a surpris. Mais on va voir que ce n'est pas non plus mauvais. Mais juste, c'est un peu, comment dire ? Dangeux. En fait, tu as l'impression que tu veux forcer les choses avec C6. En fait, tu donnes un combat direct. Et sachant que dans sa prépa, c'est bizarre de rentrer dans la ligne la plus forcée qui existe. C'est pour ça que je pense qu'Étienne disait ça de KC6, parce que c'est jouable. Donc, du coup, c'est quoi les autres coups ? C'est ça la question. Il y en a deux. Alors, je vais vous montrer des variantes illustratives. On ne va pas tout montrer, bien sûr. Mais pour montrer quand même que ça ne peut être pas si simple. En KD7, alors c'est le développement logique. Comme ça, on soutient F6. Le cavalier peut-être allait en C5. On contrôle bien la case E5 maintenant. Donc, petit roc. Ici, fou E7. Donc, il y a beaucoup de transposition des fou E7, roc A et BD7. Alors, fou E7 n'est pas le seul coup. D'ailleurs, probablement que Dame C5 est aussi tout à fait correct. Mais fou E7, je voulais juste vous montrer des trois variantes pour montrer le danger un peu. Puis ça permet de montrer les deux, du coup. C'est ça. E5. E5. Qui est le coup logique, quand on le fait F5. Cavalier E6. Boum. Et donc ça, ça pouvait être la prépa de Fabiano. J'ai regardé, ça a été jeu par correspondance à ce qu'ils disaient à l'heure. Tu peux faire des filets. C'est juste des variantes illustratives. Je n'y ai pas passé des heures. Mais ça peut faire peur, tu prends F6. Fou H5. Fou F6. Menace Dame prend D6, Matt. Donc, on a pris en… Non, comme ça, la Dame A3 défend. Donc, on ne pouvait pas vraiment prendre en F6. Oui. Ma Dame prend D6, ça faisait mal, oui. Ça faisait très très mal, oui. Donc, du coup, elle prend un 6. Alors ici, les deux coups sont possibles. Il faut prendre H8 et jouable. On n'est pas moins bien, clairement. Mais il faut prendre H7. C'était une tentative d'amélioration que j'ai regardé. et juste jouer ce type de position et en fait si le mec connait tout c'est une sorte de ok t'as un free shot en fait soit le mec trouve tous les coups avec les noirs et il fait nul à la fin ça c'est la variante c'est la position finale avec le le perpétuel parce que les noirs ont une tour de plus mais mais clairement ouais si t'as jamais vu le truc quand tu te prends le cavalier E6 il y a quelques coups c'est exactement ça que je voulais montrer c'est que ça fait peur et Maxime lui il sait pas à ce moment là et tu sais quoi je suis probable qu'il ait pensé et là il a juste peut-être eu peur de ce type de position possible ouais possible possible en tout cas ça devait être dans l'idée de Fabiano de rentrer là-dedans qui en plus avait peut-être des améliorations et avait révisé tout le matin c'est ça exactement parce que Maxime comme il change pas on sait ce qu'il va jouer alors l'autre option c'était fou E7 roc on intercale H6 et maintenant on joue au cahier des 7 alors il y a des joueurs j'ai regardé par tendance qui ont essayé de garder l'attention genre tour F3 roi H1 un truc comme ça mais les noirs ils vont pouvoir ok ramener leur dame en C5 pour bien contrôler le centre peut-être même on perd en C7 il y a des compensations mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait assez donc je pense aussi qu'ici l'idée c'était F5 et donc encore une fois E5 cavalier E6 alors tu peux montrer encore une fois parce que d'ailleurs il y a une partie récemment jeu sur internet Guiri il a perdu il a perdu avec les noirs donc c'est un peu dans le même style avec le fou prend F6 qui dévie le fou pour faire dame prend D6 donc ça peut faire peur j'en ai comme ça j'en ai des dizaines et ça fait peur mais ça va soit tu connais soit t'es en méga forme et tu trouves tout donc en fait les mecs ils se disent contre Maxime je joue des frichotes en fait ouais c'est ça en fait au pire t'as 25% de chances qu'ils se rappellent pas ou 20% et sinon tu fais nul après Maxime il peut être dans un très bon jour et tout trouver mais moi je l'ai fatigué lui c'est pas trop fatigué à part apprendre le fichier qui doit être gros par contre c'est quand même beaucoup de coups ouais il y a aussi une autre idée tu peux montrer sur F5 tu peux essayer de jouer cavalier E5 alors si tu peux dans chaque ligne au feu E7 disons ouais roc H6 donc c'est quoi KD16 on a dit F5 cavalier E5 à la place de 5 et E5 est un coup mais encore une fois fais défiler tu vas voir que ça peut faire peur je défile un petit peu vite ça a été joué récemment et une partie de je sais pas prononcer Usainbert contre Tcheparinov donc ça c'est l'amélioration et c'est une partie par correspondance ils ont fait nul mais ça peut faire peur aussi d'avoir le roi F7 comme ça donc tout ça pour dire que tout est jouable mais rien n'est simple donc il a choisi de partir pour le cavalier C6 cavalier prend C6 puis on prend C6 E5 bon de toute façon c'est l'idée du coup tu prends et tu fais E5 pour attaquer et ici cavalier D5 qui est bien joué alors prise cavalier D5 à tour B3 alors à noter aussi on en a pas encore parlé mais dans absolument toutes les variantes il faut aussi calculer les tours B3 intermédiaires avec les noirs parce que tu peux l'intercaler ou ne pas l'intercaler à chaque coup c'est ça ouais c'est ça et donc du coup c'est le genre de truc on en revient la colonne F j'ai même pas envie de la regarder ça ouais et t'as du cavalier E4 qui est D6 qui peut arriver t'as la tour qui peut venir coulisser en G3 pour attaquer le roi non c'est juste fini ça fait très mal donc sur E6 il a fait cavalier D5 et ici Fabiano qui a joué cavalier prend D5 assez rapidement assez rapidement mais comme tu m'as tu m'as dit quelque chose de très intelligent c'est que dans le live vous avez discuté qu'E4 avait l'air fort ouais on a beaucoup regardé ça avec une variante assez sympa qui était pion prend pion prend fou B4 tour prend B4 ouais dame prend B4 cavalier B6 donc sacrifice de qualité et sur roi D7 petit roc super fort avec l'idée on peut pas prendre en D2 en E-mat ouais avec l'idée on peut pas prendre en D2 on peut montrer quand même s'il est beau ouais cavalier E7 tour prend E7 roi D8 et cavalier F7 mat et donc du coup il y a une défense en fait il faut intercaler H6 alors d'ailleurs tout à l'heure quand tu m'as montré on a mis du temps à comprendre exactement la différence mais on va vous l'expliquer donc KD6 ici ouais sur KD6 roi D7 et maintenant il y a F5 et la différence c'est que la dame D2 est attaquée donc du coup on n'a pas le temps de prendre en passant il y a aussi dame prend H4 il y a tout en prise en fait du coup le noir s'en sortait si on avait fait F5 dans l'autre ça marchait pas ça c'est des différences que Maxime a dû comprendre dans les 18 minutes il a dû calculer ça aussi en plus de regarder les autres choses donc ouais ouais donc mais pas de bol KD5 et là il a joué assez vite c'est à dire c'est le coup qu'il avait prévu au coup d'avant ouais il a joué quasi tempo E prend donc tempo ça veut dire jouer rapidement automatiquement et le problème c'est que c'est un très mauvais coup ça perd immédiatement premier coup où Caruana va réfléchir parce que c'est pas dans son fichier exactement c'est marrant donc en fait il y a deux coups possibles c'est E prend ou C prend donc on va montrer la bonne ligne c'était C prend rock ici il n'y a que un coup qui va pour un noir donc déjà c'est pas assez simple c'est H6 intermédiaire fois H4 puis on prend un 5 et là deux options on va montrer vite fait les deux tour B3 intermédiaire intermédiaire on vous l'a dit ce coup arrive tout le temps fou F2 attaque la dame dame C7 puis on prend un 5 et cette position honnêtement si tu me demandes d'évaluer j'ai l'impression qu'il y a beaucoup mieux parce qu'en fait on va tripler sur la colonne F on va taper sur F7 et le fou peut venir en H5 et en fait ici il y a un coup qui sauve qui est dans le mode déjà il faut y penser c'est fou D7 l'idée c'est de jouer fou B5 et d'échanger ce fou E2 pour simplifier la position mais c'est de l'ordre du dur donc fou B5 bien joué c'est dans l'ordre de l'intro parce qu'en plus tu as des tours prends B5 je vais dire qui déroquent etc mais si on pousse on pousse ça va on va jouer fou C5 on va échanger c'est qu'on peut essayer d'ouvrir la position tour prend A2 et tu vois ça c'est des un ordi peut jouer comme ça un humain il peut mais ça demande beaucoup plus d'énergie et en fait il faut croire en sa position et il faut avoir la foi on va dire pour que vous compreniez bien en fait on vous montre toutes ces variantes pour vous expliquer la complexité des variantes et pour vous expliquer en gros pourquoi Maxime a fait des erreurs contre Grandelus et contre Caruana parce qu'on pourrait juste vous montrer les coups en vous disant juste c'est mauvais mais juste ressentez la complexité à laquelle fait face Maxime lorsqu'il est face à Caruana qui vient de réviser tout ce qu'on est en train de vous montrer Caruana l'a révisé et tu peux montrer juste une dernière après on arrête avec les variantes compliquées à la place de tour B3 de tour B3 juste simplement de reprendre le pion encore une fois le coin intermédiaire possible ou pas c'est-à-dire deux lignes à calculer ici il n'y a que une façon de jouer pour ne pas perdre c'est fou C5 suivi de Dame E3 pour échanger des pièces ce qui est assez logique quand on est sous question mais disons Dame A5 avec l'idée de garder C5 dans le viseur donc il y a un roc j'imagine fou D3 on met le fou sur une bonne case tour F3 et ça aussi ça peut faire méga peur fou F6 tu peux tirer tour FB8 seul coup au passage tour BF1 donc c'est chaud fou B5 seul coup il faut prendre G7 mais bon ça va on est tranquille on va H8 seul coup et il y a tour B1 à la fin seul coup pour ne pas se faire mater parce que sur tour F8 tu vas pouvoir prendre prendre on ne pourra jamais mater avec la deuxième tour donc on a passé rapidement mais juste regardez le nombre de coups qu'il faut trouver avec la pointe tour B1 à la fin qui cloue la tour F1 pour qu'il n'y ait pas de maths non mais c'est vraiment très très difficile si on rate tour B1 juste on abandonne oui donc bon c'est chaud et donc dans la partie il a fait E prend et là très longue réflexion de Caruana mais on sait que c'est un très bon calculateur il n'est pas dans le genre maxime à calculer très vite mais par contre au niveau précision de calcul c'est du très 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 quand tu lui donnes la bonne position qui se connaît l'évaluation aussi on en parlait avec Etienne c'est beaucoup plus facile tu as cette position sur l'échiquier tu sais que ça doit être plus 2 minimum à l'ordi ou plus 150 plus 2 c'est un truc très concret et un truc tu comprends vite que E prend que prise prise et si tu laisses roquer c'est pas plus 2 tu comprends vite que roc il va y avoir pion prend pion prend fou C5 c'est pas plus 2 donc très rapidement tu arrives quand même à la conclusion que vous pouvez chercher vous même le coup si vous le souhaitez que ça va être E6 pour tout ouvrir donc là il y a plusieurs coups possibles Maxime a joué F6 qui est un peu bizarre mais ça prouve enfin il n'a pas trouvé mieux alors fou prend E6 c'est le coup quand même qu'on a envie de jouer F5 fou prend F5 alors il s'avère que petit roc était aussi fort mais juste je suis sûr que c'était ça son idée tout ouvre la position et regardez le développement on a un petit problème petit retard avec les noirs avec Etienne on a regardé en premier le coup fou E4 ici mais ça s'oppose à tour B7 ouais donc moi j'ai mis fou E6 je le pense j'ai juste marché dessus donc toi tu as mis fou E6 le coup qu'on a regardé aussi après pour défendre tour B7 quand même H6 pour essayer de sortir fou H5 la clé c'est F7 si F7 tombe la position s'écroule c'était notre ligne aussi puis on prend G5 fou prend F7 fou prend F7 et là le petit dame E1 sympa 3D8 on prend F7 et menace tour D7 échec et dame E8 mat c'est juste imparable en fait c'est monstrueux c'est imparable donc en fait fou prend E6 les blancs donnent encore un autre pion mais par contre il y a trop de ça fait 3 pions de moins mais il y a trop d'activité et donc après on a un peu regardé nous aussi F prend E6 mais il y a F5 ici donc là on peut se dire E5 ça va j'ai un beau centre mais le problème c'est que le roi en fait le roi est juste refaire juste pour dire sur E prend il y a toujours les idées avec tour B3 qui arrivent là c'est même encore plus fort d'ailleurs parce qu'il y a du suivant où tu vas il y a fou E3 la dame n'a pas de case nous on avait eu une variante comme ça avec D4 fou prend D4 dame D5 fou F3 dame E6 échec et tour E3 pour illustrer en fait par exemple la dame n'a pas de case sur fou E3 en fait je crois qu'il n'y a juste rien tu vois que j'ai dame A4 au coup d'avant mais dame A4 juste petit roc et comme tu as dit la tour B3 maintenant est en jeu il y a du tour E3 carré puis dame E3 ça tape partout en fait c'est horrible ça tape partout ah oui il y avait aussi d'abord avec tour F4 pour enfermer la dame latéralement non mais c'est infernal infernal et donc du coup il a fait F6 mais parce que alors attends on n'a pas montré F5 E5 qui était une petite ah oui voilà petit roc H6 et là boom on envoie tout on va ouvrir la position si on fait G6 F7 un pion à une case de dame ça ne mange pas de main c'est assez fort donc au pion prend G5 on peut se poser la question mais on prend G7 fou prend dame prend et en fait on menace G7 il y a des fois H5 qui arrivent et sur tour A7 il y a toujours tour B8 ça rentre de partout en fait c'est toutes les pièces blanches qui rentrent cauchemar enfin un cauchemar quand on a les noirs quand on a les blancs ça va donc sur E6 Maxime il a tenté F6 pour fermer le jeu le fou il veut peut-être après faire fou prendre E6 mais Carvana a très bien calculé F5 3D8 fou H4 il y avait fou prendre E6 intermédiaire attaque à tour H8 bien dit bien joué Mathieu donc il doit jouer F4 au début encore une fois c'est pas un coup qu'on a envie de jouer mais bon ouais mais bon il se dit qu'il va un peu se cacher à l'aile roi qu'on va colmater on s'est dit que c'était bien joué avec Etienne au moins tu perds pas directement tu forces un peu à trouver quelque chose donc là fou prendre E6 ce serait encore possible mais juste les blancs veulent jouer petit roc et te dire ok j'ai un pion de moins ou deux mais regardez la position le développement ça va pas du tout donc bien sûr on n'échange pas les dames la tour va rentrer sur B7 le fou peut se replacer sur F3 c'est bien il y a le tour 1 qui peut arriver il y a des fou 1 fou A5 fou A5 d'ailleurs c'est la menace je crois non mais en fait c'est juste gagnant ça rentre partout on le voit bien ce que disait Etienne même si tu donnes 2-3 coups au noir tu sais même pas comment sortir tes pièces c'est vrai concrètement il me dit en fait si t'avais pas le pion D bon on va revenir juste la position d'avant tu vois il me dit t'as pas le pion D tu rêves de fou D6 roi E7 enfin bon on va se mettre comme ça la variante avant ouais si t'as pas le pion tu fou D6 roi E7 ouais ou roc fou C5 roi E7 tu sors mais en fait là il n'y a pas de possibilité de sortie c'est pour ça que E6 c'est un coup génial ouais c'est pour l'empêtrer de lui laisser avec son pion D6 et de jamais pouvoir coordonner ses pièces donc dans la partie il n'a pas pris ce E6 donc à cause de toutes les pièces blanches qui rentrent partout il a plutôt pas mal joué à cette phase il a réussi à ne pas perdre tout de suite c'est quand même beau D4 fou F2 nous on pensait qu'il ferait tour B3 intermédiaire pour empêcher l'échange de dames ouais mais il fait fou F2 dame C3 F5 dame D2 il a très bien évalué en fait parce que ça peut paraître pas si clair parce qu'il y a quand même des pions au centre donc C5 qui défend D4 fou F3 tour A7 forcée et G4 alors là tour B6 était un peu plus précis mais parce que G6 en fait G6 G4 H5 c'est une idée intéressante ça faut savoir parce qu'il n'y a pas H3 du coup mais enfin il y a mais du coup ça simplifie la position d'échanger les pièces mais il y a toujours F4 en fait en fait les noirs seraient contents ça dépend dans quelle position mais ici précisément ils ne seraient pas mécontents parce qu'ils regagnent un tempo sur la tour encore que ce serait dur parce que bon ça serait dur mais bon mais bon tu as peut-être le temps de bouger la tour et d'organiser au moins des petits échanges c'est dur mais peut-être tu échanges un peu des pièces et tu es solide après c'est ça et du coup les blancs font F4 pour bloquer cette colonne H et attaquer F6 sur H1 et après au prochain coup ils font H3 d'ailleurs on avait un truc assez similaire dans la partie donc lui il a fait G4 d'abord et si on fait G5 on perd la pression sur F5 et donc on laisse cette énorme structure de pion à vie c'est ça mais on va voir dans la partie ça va ressembler en fait parce qu'il a fait le tour à 7 il a joué G4 mon Roi C7 était quand même un meilleur essai pour empêcher ce tour B6 il a donné en fait Caruana la possibilité de jouer Roi C7 après c'était quand même gros avantage blanc mais il aurait pu le faire il a fait G6 donc du coup maintenant Fou H4 intermédiaire il est bien joué il faut défendre F6 donc il a fait Fou E7 Roi E7 était possible donc là tu m'as montré une variante illustrative qui est quand même assez jolie on a bien aimé avec Etienne donc on s'est dit sur Roi E7 peut-être un coup comme Fou D5 histoire de complètement visser tout on a regardé Fou H6 échec Roi D3 Fou F4 on essaie de se donner espoir de voir un peu des variantes où le Fou sort et là on s'est fait refroidir mais alors direct par l'ordi tour F1 donc pour mettre la pression sur F6 on s'est dit ok pas de problème G5 et quelque part c'est pas la même parce qu'avec le Fou en F8 le Fou est enfermé mais avec le Fou en F4 on se dit on va mettre le Fou en E5 et on essaye de faire une forteresse et là boum ça ça fait mal en fait le Fou H4 est beaucoup plus fort que la Tour H8 ou la Tour A7 et les pions F5 E6 sont beaucoup plus forts que les pions F4 D4 C5 etc on voit bien que les pièces de Maxime ils ne sortent jamais ça va faire dame je te rassure ça va faire dame rapidement du coup dans la partie sur Fou H4 il a joué Fou E7 Tour B6 joli coup parce que tu prépares des tours prend prise Fou F6 et Fou H8 Maxime a fait H5 pour le moment il n'a pas fait il a fait H3 de toute façon tu es enfermé avec les noirs tu ne peux pas jouer on voit bien Roi E8 du coup il a essayé de repartir de ce côté là maintenant il a Fou G3 parce que D6 est en prise Tour C7 alors ça c'était pour dans certaines variantes pour provoquer Fou prend Fou prend Tour prend et couvrir genre s'il fait ça 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 peut-être il a des Roi E7 et du coup il colle mate un peu mais en fait les blancs ont le temps peut-être les noirs ne menacent tellement rien qu'il améliore sa position C4 n'est pas un coup il y a pour prendre D4 honnêtement et Roi D3 c'est un coup avec Etienne ça nous a mis la tête sous le Roi c'est vraiment mis mal c'est un très bon coup en fait quand vous êtes bien avec votre adversaire ne peut rien faire améliorez votre position donc avant d'aller gagner le matériel il a amélioré son Roi mais on va le voir qu'il l'a fait même après donc AGAG on a un fameux échange de tout à l'heure mais on est quand même moins bien organisé parce qu'on n'a pas le Roi en C7 tout à l'heure avec le Roi en C7 la Tour en A7 on faisait quand même Fou B7 peut-être on développait une pièce là le Fou ne joue jamais le Fou Hanouna en fait il ne sort jamais est-ce qu'il a bougé de la partie ? non ? 3 C4 Tour H7 Fou E4 Fou E7 Fou prend D6 maintenant et là c'est l'heure de collecter donc il va bouger maintenant B7 il a bougé qui est mon 33ème coup mais le point c'est que la finale de Tour est gagnante assez facile parce qu'en fait tous les pions tombent mais il y a deux pions de plus il y avait un dernier piège c'est que sur Roi D6 ici pour menacer Mat il y avait Tour C8 et ce n'était pas si clair c'est ça ? ce n'était pas si clair parce que Tour D8 parce qu'après Tour D8 D3 mais bon c'est vrai prendre le pion ça clôt les débats on a deux pions de plus F6 est faible donc là il y a plein de plans de gain mettre une Tour A7 mettre le rang G6 ou pousser le pion A ça c'était mon plan j'avais proposé ça aussi Tour A7 mais du coup Maxime a abandonné ma partie intéressante on a essayé surtout Mathieu a voulu bien vous montrer la phase d'ouverture et toute la possible préparation et probable préparation de Caruana pour comprendre la genèse de la faute de Maxime et après c'était juste une leçon du joueur américain qui n'a jamais tremblé Mathieu c'est ça en gros la partie c'est jouer à la maison c'est pour ça que travailler les entraîneurs tout ça c'est important parce qu'il y en a un qui a gagné il a juste gagné dans l'ouverture il avait une petite idée un peu comme Grandelius d'ailleurs petite idée test de mémoire etc donc je pense qu'on a un combo Maxime qui n'a pas forcément révisé pas forcément eu de chance parce qu'en fait quand tu révises tu ne sais pas forcément ce que l'autre va jouer donc tu ne regardes pas tout et manque de forme parce que même Maxime ça lui arrivait souvent de se prendre des prépas sur le nage d'or mais de bien réagir j'en ai regardé des parties en direct comme ça où son adversaire prenait un plus 0-7 plus 0-8 et quatre coups après c'est Maxime qui jouait le gain là où ils sont malins quand même c'est que dans les parties que j'ai vues comme ça je rappelle une partie contre Guiri je pense ou contre Anand aussi mais c'était des positions ils avaient des plus 0-8 mais c'était des positions très compliquées là où les préparations de Grandelius et Caruana ont été pour moi des belles prépas c'est qu'ils avaient toujours une porte de sortie pour forcer la nulle c'est ça mais c'est les échecs modernes et moi je sais que j'ai quelques lignes comme ça c'est assez efficace parce que c'est très dur de trouver tous les coups donc c'est les échecs modernes d'avoir une petite idée et donc du coup on préfère que ce soit là qu'au candidat mais il va falloir que Maxime se reprenne quand même pour ce tournoi évidemment il ne joue plus la victoire dans le tournoi de Vike mais c'est important là sur les 6 dernières rondes Mathieu de resserrer la vis et de reprendre un peu de confiance il ne faut pas continuer sur cette pente là il va falloir se réveiller dès aujourd'hui contre Van Forest et après enchaîner il a encore des belles parties pour reprendre confiance contre Giri Carlsen avec les Noirs et des joueurs un peu plus faibles comme Donchenko avec les Blancs il va falloir vraiment juste reprendre la confiance parce que sa prochaine partie après Vike en cadence longue c'est Caruana au candidat qui a dévoilé une prépa sympa qu'il aurait pu mettre au candidat donc pour moi c'est le truc positif du jour ça c'est le côté positif Caruana qui utilise sa prépa au mauvais moment il ne savait peut-être pas ou alors il considère qu'il en a tellement de prépa que ça va on verra bien sur cette note positive Mathieu j'ai envie de dire gardons le sourire et restons à fond derrière notre champion français merci Mathieu pour cette analyse ciao tout le monde merci ciao 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 ciao